Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui je vous emmène à bord du Disney Magic. C'est l'un de mes bateaux préférés, je voulais vous le faire visiter aujourd'hui. Alors j'ai omis les clubs enfants et le restaurant Gastronomy de Palo parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus et que je vais en faire des nouvelles. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier ce bateau tant que je l'apprécie. Bienvenue à bord du Disney Magic, le premier bateau de la Disney Cruise Line inauguré en 1998. Du long de ses 294 mètres et de ses 11 ponts réservés au public, il comporte 875 cabines et peut accueillir jusqu'à 2400-2500 passagers. Là on est dans l'atrium, c'est par là que vous allez arriver dans le bateau la plupart du temps. Parfois on arrive par le pont 4, mais en général c'est par là. L'atrium est sur 3 ponts, le 3, le 4 et le 5, et c'est un peu le centre névralgique du bateau. Donc là vous voyez, c'était pendant une journée, la Reine des Neiges, Frozen, les enfants qui apprenaient des danses nordiques avec les cast members. Il y a aussi les journées des Mickey's Party, où on peut danser avec les personnages, la soirée du capitaine qui se passe là également, et d'autres événements. On rencontre souvent à bord du bateau des personnages Disney, comme ici Jimmy Cricket et Pinocchio. Allez, prenons l'ascenseur et montons sur le pont 9 et le pont 10, qui sont les ponts où vous allez passer le plus de temps à l'extérieur en général. Là on est dans la partie réservée à tout le monde, les familles comme les adultes, comme les enfants, avec la piscine principale et l'écran gigantesque sur lequel sont diffusées toute la journée des films Disney. Alors il n'y a qu'en Alaska, vous n'aurez pas de films qui seront montrés sur ces écrans, alors ça sera sur le Wonder, mais tout simplement pour ne pas déranger les animaux. Le tuyau rouge là que vous voyez sur la gauche, c'est l'Aqua Dunk. C'est un toboggan, vous partez à la verticale, une trappe sous vos pieds, et vous chutez dans ce magnifique toboggan rouge et bleu. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, il y en a qui adorent et d'autres comme moi qui l'ont fait deux fois et qui ne le refont pas. Vous avez également sur ce pont tout un ensemble sportif, avec un terrain de basket, des tables de ping-pong et des baby-foot. Les bootcamps du matin se passent là également pour ceux qui le font. Là, on est encore dans la partie réservée à tout le monde, enfin qui n'est même pas réservée à tout le monde, qui est pour tout le monde, avec Mickey et Minnie qui viennent pour des photos et s'amuser avec les enfants. Vous avez également plein de points de restauration rapide. Là, on est sur Days is Delight, vous avez surtout des sandwiches. Et vous avez également des pizzas, tout un tas de choses. Et ici, les glaces à volonté en libre-service, ça, ça plaît pas mal en général. Nous voilà maintenant dans la partie réservée aux adultes, Quiet Cove. C'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans et plus pour pouvoir y aller. Vous avez une piscine, deux jacuzzi et des bars dans cet endroit-là, ainsi que le bar Quiet Cove Café. Salut Spidey ! Et voilà une cabine de base, c'est la cabine qu'on prend en général au pont 2, sans terrasse, on prend celle avec un hublot. Donc vous voyez, vous avez un lit queen size. Vous avez également au fond un canapé qui s'ouvre en lit et dans le haut du plafond, un autre lit qui descend. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 personnes en général dans cette chambre. Vous avez une télévision, vous pouvez avec les rideaux fermer l'espace entre la chambre et le coin pour les enfants si vous ouvrez tous les lits. J'aime beaucoup les salles de bain dans ce bateau, parce qu'à 90%, elles sont séparées en deux. D'un côté, la douche et un lavabo, et de l'autre, les toilettes et un autre lavabo. C'est-à-dire que vous pouvez vous préparer à deux. Là, on est sur le pont 4, vous allez sur la gauche, les boutiques, et on se rend au Walt Disney Theater, dans lequel vous avez plusieurs spectacles. Là, on a Réponse, sur le Magic, qui est le tout dernier spectacle qui est ajouté, et aussi Disney Dream, comme vous l'avez vu aussi, avec tous les personnages Disney. C'est un spectacle qui se joue depuis très longtemps sur les bateaux, qui est vraiment un super moment. Et ils le mettent à jour de temps en temps maintenant, il y a même la Reine des Nages dedans. Un petit tour sur le pont 4, avec sa piste de jogging. Et maintenant, allons dans certains des restaurants. On va commencer avec Animator's Palette, qui moi et mon préféré, sur le thème des dessins animés Disney. Vous avez même des personnages, ou un personnage surprise qui vient voir de temps en temps. Lumière, qui est le restaurant français, enfin, français très édulcoré. Mais très sympa aussi, l'entrée se fait par l'Atrium, pour celui-là. Vous avez également un restaurant Réponse maintenant, mais je ne l'ai pas encore vu sur le Magic, donc ça je vous le montrerai une prochaine fois. Et enfin, Cabanas, qui est tout en haut du bateau, à l'arrière. Le buffet, vous pouvez aller quand vous voulez, pour le petit déjeuner, le déjeuner, et même le dîner, si vous le voulez. Avec ses boissons de volonté, tout à bout. Enfin, c'est un buffet. Et voilà, c'est tout pour cette visite du Disney Magic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur la chaîne. Merci. Merci. Merci.